Bonjour tout le monde et bonjour va bien ? Bonjour. Aujourd'hui, qu'allez-vous nous cuisiner ? Un jarret. Pardon ? Un jarret. Le jarret. Tout va bien ? Oui. Et bien vous aussi, tout va bien. Alors quels sont les ingrédients ? Les patates. Les patates ! La moutarde. La Dijon ! Et le pain ! Le pain ! J'aime bien ça, le pain ! Et le romarin ! Et pour la viande ? Ah ! Je vous arrête mon ami ! Car aujourd'hui c'est un peu spécial ! Un effet où il est à la table ! Je passe en dessous ! Attention le petou ! Nous allons cuisiner votre chien ! Sur mon chat ? Oui mais ça fait mieux de dire chien avec mon accent ! Alors on le met dans la poêle ! Un feu doux ! Oh oui ! Et on agite bien ! On m'a l'air bien bon ! Ah chope le chien ! Chope le chien ! Tiens ! Chope le chien ! Chope le chien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bah ouais mais on lui a déjà coupé les couilles à celui-là Ah oui c'est vrai Bah ça sera notre produit de test On le mange maintenant Ok mais comment on va s'y prendre ? Il nous faudra des conseils Bon y'a bien un manga qui parle de ça Non mais genre tu crois vraiment pouvoir trouver un manga qui parle d'élevage De paysans et de trucs agricoles dont personne n'a rien à foutre au point de s'enfiler Oh mais ! Ha ! Non ! Silver Spoon, manga paru pour la première fois en 2011 Edité chez Kurokawa L'auteur c'est Hiromu Arakawa Et c'est assez rare pour le noter C'est une fille ! Mais pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de l'auteur de Full Metal Alchimiste Mais alors préparez-vous parce que ça n'a rien Mais alors là rien ! Rien à voir avec Full Metal Y'a avec quoi que ce soit d'autre d'ailleurs ! Ce manga raconte l'histoire de Hugo Hachiken Y'a un jeu de mots là Hachiken ! Nuggets ! Hugo entre dans un lycée spécialisé dans l'agriculture Il fait ça parce que son truc c'est d'être premier dans tout ce qu'il fait Bah oui forcément avec des pécores c'est plus simple Conony ! Tous les étudiants dans ce lycée ont toujours vécu à la ferme Et sont super spécialisés Chacun a son domaine de prédilection Élevage, sciences de l'agriculture, management Et y'a un mec qui aime la poule ! Hugo arrive donc dans cet univers totalement inconnu pour lui Et ça c'est un ressort narratif très 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 utilisé En effet un personnage arrive dans un monde qu'il ne connait pas Et qu'il va apprendre à découvrir Et ça c'est très 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 facile pour s'identifier au personnage Attention, énumération dans 3, 2, 1 Hachiken 21, Harry Potter, Fairy Tail, Siren, Dreamland, Soulie Tornote, Princess Monodocus, Top of the Story, Ratman, Hell's Kitchen, Blue Dragon, Suits, Retour vers le futur ! Et puis après j'ai la flemme Et cette liste est encore très très Arrête c'est un nignac, c'est chiant Hugo se rend compte que tous ses camarades ont un rêve et lui n'en a pas Et ça, ça le stresse ! Et donc on va le suivre tout au long de sa scolarité Et remarquez que les chapitres sont classés en fonction des saisons Ouais, et alors ? Et bah, c'est tout Avec Silver Spoon vous ne verrez plus l'agriculture de la même façon Fini les bouseux et bienvenue dans le monde noble des agriculteurs exploitants Et on dit ça sans rigoler Oh non Et puis n'oublions pas que nous sommes dans un manga et qui dit manga dit scène épique Alors je vous laisse imaginer quand une poule sort un oeuf de son trou de balle Ah non, on dit cloac De son cloac Ce qui se raconte dans le manga n'est à la base pas très ouf Mais cela dit on apprend des choses assez intéressantes Des choses qu'on n'aurait pas eu forcément la curiosité d'apprendre autrement Voir un manga qui parle d'agriculture vous surprend peut-être Mais ce n'est certainement pas le thème le plus étrange abordé dans les mangas Au Japon on parle de tout, mais vraiment de tout On peut parler de vin, de musique Parler de musique sur du papier Ça vous dérange pas Mais on trouve des mangas sur Karl Marx, Guerre et Paix, Stendhal ou même Jésus On ne parle pas du manga Les Vacances de Jésus et Bouddha Mais bel et bien du manga qui parle des vraies aventures de Jésus Jésus, Jésus, Jésus revient Jésus revient parmi les siens Ah bah qu'il est retourne ! Et attention point Godwin, il y a eu un manga sur le livre Mein Kampf de Hitler Oui Une adaptation sur Hitler Wow ! Une adaptation sur Hitler ! Il faut savoir que Hitler n'est pas vu de la même façon au Japon Pour eux, il s'agit plutôt d'un chef de guerre dans un pays lointain Et Mein Kampf est une oeuvre littéraire comme une autre C'est une autre culture Enfin bref, il y a plein de mangas avec des thèmes WTF Enfin, je suis sûr qu'il y a même un manga sur la couture Trouvez, ça s'appelle... Oh putain ! Ça s'appelle Artelier Et c'est un manga de couture et de baston ! Oh mon dieu ! Mon imagination s'enflamme ! Oh putain ! Mec, il est ultra balèze ce monstre ! Remmène-toi vite ! Deux secondes, je termine mon ourlet, il n'y a pas... Mais de quoi tu causes ? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton ourlet ? Non mais ils sont deux ! Ils sont deux ! Remmène-toi ! Non mais ça me donne un bonus magique de malade ! Je ne peux pas me battre ça, c'est pas possible ! Oh mais quel... Oh ! Mais c'est de ma foutre, c'est de ma foutre ! J'aurais pas dû choisir mes compagnons là ! C'est de la merde ! Il y a toute la famille là ! C'est pas bon, c'est pas bon ! Alors... Le serpent va dans la caverne... Mais merde, c'est une putain de barmise là de mobs ici ! Voilà, j'ai houpé le pli ! Mais on s'éloigne du sujet ! Mais il faut savoir que si l'éditeur Kurokawa a pris le risque d'éditer ce manga, c'est surtout grâce au nom de l'auteur qui le mou Arakawa ! Ah bah forcément avoir fait avant Fullmetal Alchimiste, ça aide ! Faut pas se le cacher ça... Ça aide ! Alors forcément l'éditeur a tenté le pari ! Et c'est réussi parce qu'en plus d'être un manga pistonné, c'est un bon manga pistonné ! Il est intéressant et pas indigeste et ce grâce à son humour ! Il ne nous a pas été rare de rire aux éclats ! Ouais d'accord, enfin pas à ce point là, mais en tout cas, rire en lisant, c'est quelque chose de rare, mais pas avec ce manga là ! A chaque chapitre, il y aura au moins un gag qui fera mouche, et on ne parle pas juste d'un sourire, mais d'un vrai rire ! Ce n'est pas vraiment un gag manga, mais voyez, ce bouquin comme une découverte sur un monde que l'on ne connaît que trop peu ! Bien sûr, l'auteur n'est pas très objectif sur le sujet puisque, étant fille d'agriculteur, elle a baigné dans cet univers dès son enfance ! Elle a d'ailleurs fait un manga autobiographique appelé Nobles Paysans, mais vu qu'on est des mauvais, bah... Bon, on l'a pas lu ! Surtout que les bourses sont vides aussi ! C'est vraiment une pure lecture plaisir ! Il n'y a pas trop de tensions ni d'enjeux dans le manga ! Du coup, on n'attend pas avidement la sortie du prochain tome, mais on est content quand on le voit dans les rayons ! Quoique, vers le tome 6 et 7, ce thème revient un peu plus souvent ! Les élèves se posent la question de leur avenir professionnel ! Volent-ils reprendre l'exploitation familiale par devoir ou par plaisir ? Leur voix serait-elle différente sans la ferme ? Vous le saurez dans le prochain épisode ! Et puis cette question d'avenir, c'est un thème qui nous concerne nous, les jeunes ! Toi-même, tu sais, depuis la seconde, on n'arrête pas de demander ce que tu vas faire plus tard ! Et ça va pas s'arranger après bac, hein, faut pas croire ! Désolé, j'suis parti pour chier ! Et c'est le personnage de Hugo qui est le déclencheur de toute cette agitation dans le lycée ! Avec sa vision de citadin, il va remettre en question tout le petit monde que s'étaient formés les élèves ! Le thème le plus récurrent est celui de l'abattage des animaux ! Dans le domaine agricole, la mort est logique ! La mort égale la bouffe, la bouffe égale la vie, donc la mort égale la vie ! Merci, Platon, d'avoir inventé le signe de Jésus ! Et les végétariens, vous fermez bien vos gueux ! Ouais, t'aimes pas le poulet ? Et d'ailleurs, faut absolument qu'on vous parle de la bouffe ! Ici, vous allez saliver les mecs ! C'est un gros bord ! On comprend rien, ce que tu dis ! Le milieu agricole est l'occasion de nous montrer ce à quoi servent vraiment les agriculteurs ! Parce que les rabaissiers de la bouffe, c'est quand même pas très sympa, hein ! Et oui, nos nobles paysans essayent de produire les meilleurs produits possibles, et dans ce manga-là, ça se voit ! Tous les élèves ont un amour profond pour la bouffe ! C'est un petit peu ce qui les motive tous, c'est limite leur drogue ! Les plats sont oh combien beaux à regarder ! Eh, dommage que ce soit pas l'auteur qui les dessine ! Dommage ! En effet, l'auteur a un dessin très particulier, on pourrait même dire simpliste ! La tête des personnages sont souvent géométriques, mais il n'y a pas d'erreur de proportion, ça reste correct ! Là où c'est flagrant, c'est lorsqu'un personnage tient un plat ou un aliment ! On voit bien que le style de l'auteur ne correspond pas aux plats dessinés ! Toutes ces fascinations sur les mets peuvent faire écho au bon petit plat qu'on voit dans les films miyazakiens ! Et ouais, ce mot existe ! J'suis comme ça, moi ! J'dise miyazakiens ! En somme, Silver Spoon est un manga plaisant, sans forfreluche, qui ne se casse pas trop la tête, et qui abordera des thèmes qui vous parleront ! Et en plus de ça, vous verrez peut-être d'un autre œil le monde fascinant et riche de l'agriculture ! Et ça, c'est bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de ma nature, retrouver son sens primaire et ses amicalités, blablabla, amour, blablabla, discours sur l'amitié et l'amour, blablabla, ça dure trois plombes, blablabla, regarde intense, et c'est pour tout ce que ce chat a apporté à nos cœurs, qu'on ne peut pas tout simplement le cuir, non, on va le relâcher, t'entends petit père, on va te relâcher petit père. Bon ben, patate! Bon ben, patate! Qu'il apporte tonton! Grande question là!